Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Fred, FMC, comment tu vas ? Impeccable. On va parler MMA, la petite émission du coup un peu légère, cool. On a eu des super retours sur la dernière FAQ, mais on va revenir un peu sur tout ça. Je lance le générique, petite surprise. Paris sur les meilleures cotes, avec une e-bet. Donc Fred, deux petites actus là. Pas de Jackson pour Dombé malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que Jackson pouvait. Donc je rappelle, Jackson c'est le champion. Ah mais je ne savais pas ça, pourquoi ? Parce qu'il va affronter en juin à Dublin, il affronte, ah comme il s'appelle, un caucasien de la superfile aussi. Ah mince ! Donc voilà, Jackson il va affronter un sacré client aussi. Et Conor McGregor, je ne sais pas si tu as vu sur les dernières FAQ. J'ai vu ça, j'ai vu ouais. Il commence cet été apparemment. Alors écoute-moi bien, il va falloir qu'il se refasse une santé, parce que là j'ai l'impression que ça ne va pas du tout. Tu penses c'est quoi ? C'est l'hygiène de vie ? J'ai déjà né, strictement, aucune idée. En tout cas ça fait flipper. Des combattants en tête qui ont, on va dire pas sombré comme lui, mais qui ont changé d'attitude comme lui ? Ah moi déjà je trouve que Masvidal et Ned Diaz, ils étaient bizarres des fois sur les interviews, tu vois. Mais je pense que c'est parce qu'ils fument certainement. Oui c'est vrai. Ned Diaz il fume. Ned Diaz c'est sûr. Mais après Ned Diaz à côté de ça, il faisait des sports d'ultra-endurance. Donc il a toujours eu ce cardio de dingue, tu vois. Il faisait toujours son triathlon et tout. Mais là Conor ça fait peur quand même. Même il est bouffi. Il ne respire pas la santé en tout cas. Vous diriez même Ryan Garcia en ce moment, il fait penser un peu à ça aussi. Ah Ryan Garcia il est complètement à côté de la plaque. Je ne sais pas, c'est Conor, c'est assez particulier. Ce qui se passe, ça fait peur pour la suite. Parce que Chandler par contre c'est une machine de guerre. Chandler c'est, s'il y en a bien, c'est l'opposé. Oui j'ai une devise, c'est l'opposé. En fait tu as les deux opposés. Ah ouais. Là franchement. C'est un petit Georges Saint-Pierre Chandler. Exactement. Donc là ça va être chaud pour... J'espère pour lui qu'il va bien se préparer Conor. Ouais. Bon maintenant ça y est, son film est terminé, tout est terminé. Il peut se focaliser vraiment que sur sa préparation. Mais moi j'ai une peur inouïe parce que je connais le personnage. Il est constamment à Cannes, à Saint-Tropez, dans ces périodes-là. En plus ces périodes-là c'est les pires pour lui. C'est les pires tu vois. En temps l'hiver je veux bien, mais là l'été c'est dur pour lui. Il est toujours sur la Côte d'Azur, c'est chaud. A moins que ce soit début juillet tu vois. Il ne va pas falloir que ça tarde, il faut qu'il s'y mette tout de suite. Il faut qu'il combattre vite ouais. Conor ne reviendra jamais les gars. Ouais c'est possible. Moi je pense qu'il refera un combat quand même. Mais j'ai peur que ce soit une mascarade. Ah non il ne sera pas quand même. Parce que déjà t'as vu, il y a des nouveaux sparrings qui sont sortis. Il est quand même là. Tu penses que même avec une mauvaise ligne de vie il peut se passer ? Il a le talent. Il est quand même fou un peu tu vois. Il est taré quand même. Il peut faire illusion avec le talent. Et comme en plus là il affronte un mec, un des plus mauvais fight IQ de l'histoire. Donc ça peut aller en bagarre. C'est un peu pile ou face ce combat. Mais ce qui est marrant c'est que il y a 4 ans tu m'aurais dit Geji contre Conor. J'aurais mis tapis sur Conor mais les yeux fermés. Aujourd'hui c'est l'opposé. Je mets tapis sur Geji. C'est fou comme quoi. Deux fois en 4 ans. Non mais Conor il faut qu'il se ressaisisse. Là de toute façon il n'a pas le choix mon allié. C'est pas compliqué. Comme on dit Conor avec son punch tout est possible. Oui c'est sûr. Mais bon c'est... Est-ce qu'il fait pas ça parce que s'il arrête de combattre, on parle plus de lui et donc ses entreprises ne prospèrent pas. Non je sais pas. Non parce que finalement c'est... C'est un mec qui aime la vie. Et puis même il s'en fout. Il pèse plusieurs centaines de millions d'euros. Conor. Ouais c'est vrai. En plus même regarde là il a fait le film. C'est un des meilleurs cachets hollywoodiens apparemment. Pour apprendre le film. Et il combat plus. Il les combat pas. Il a dû toucher plus que ce qu'il va toucher en Maison Gomma. Ouais c'est vrai. Là Conor il est charismatique. Dans les films il peut jouer à mort tu vois. Même pour les placements de produits et tout. Attends Conor McGregor. Ouais c'est vrai. En plus il est un personnage quand même tu vois. C'est toujours en costume et tout. Lui les marques de luxe peuvent se l'arracher. Et t'as vu la phrase d'Omalet ? Il a dit je dépasserai Conor McGregor. Oh c'est mort. Il est mort. Et tout le monde lui répond en commentaire. Tu peux le dépasser en taille mais pas. C'est mort. Si il aurait dû le dépasser il aurait déjà dépassé. Ouais c'est trop tard. Conor en 5 combat il a réglé tout le monde. Ouais. Non je suis d'accord. Tu reverras plus ce qu'a fait Conor McGregor. Pour moi le seul qui avait le potentiel de faire un. Peut-être pas le dépasser mais qu'on pouvait se retrouver ça. C'est si Dumbé mettait KO tout le monde. Non le seul pour moi c'est Ramzat Chimaev mon gars. Même encore aujourd'hui ? Non non mais c'est celui qui avait le plus. Qui avait le plus ? Ah Chimaev c'était un tout de fou quand il a débarqué. Avant Burns. Non mais même après Burns. Avant Burns ouais. Il était encore là quand même. Ouais c'est vrai. Tu vois le combat pas holocaustage Chimaev tout le monde voulait le voir. Ouais c'est vrai exact. Ouais. Non Chimaev il a ce truc. Ouais. Et d'ailleurs il prend 3 millions par combat. Donc c'est quasiment le plus gros salaire de l'UFC. Ouais. Ouais mais Dumbé ce que j'aimais bien c'est qu'il a ramené un peu de nouveauté. C'est avec l'humour et tout. Ouais ouais mais je vois ce que tu veux dire. Il avait ce chaos power. Il avait... Oui mais c'est plus similaire à Conor même dans le style. Ouais. Moi je parle du mec. En aura. Ah oui parce que Chimaev on s'est dit il est inarrêtable. Ouais c'est vrai. Il arrivait à tuer les mecs en 2 minutes. Ouais il les portait. Le fait qu'il les portait le gars. Il allait parler à Dana White. Il jetait le mec à un top 15. Il le prenait. Ouais c'est vrai. Il réglait les mecs. C'est pas possible. Et comme tu dis top 15. Ouais il prenait le top 15. Il les réglait en 2 minutes. Ouais. Tu vois. Et même franchement il aurait terminé Camaro au premier round. Ce qui malheureusement il était pas loin. Il aurait eu des détails il le faisait. Ouais. Mais vu comme il a raclé qu'il y a eu au premier round. Tu te dis mais c'est pas possible tu vois. Ouais c'est vrai. Un mec qui avait dit. C'est le champion du premier round ce mec. Mais comme il parle c'est un bad boy. Tu vois c'est le seul cocassien qui parle beaucoup. Qui veut se battre avec tout le monde et tout. Tu sais il a ce personnage. Ouais. Ramzat tu vois. On avait sa lambeau et tout. Flambeur et tout. Donc moi je pense que c'est le seul mec vraiment. qui avait le potentiel de Conor tu vois. Mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui le détestent. Il y a beaucoup de gens qui veulent le voir perdre à Ramzat. Il fait réagir. Soit tu l'aimes soit tu le détestes mais au moins quelque chose. En contre là maintenant il faut qu'il soit actif. Il n'a plus le choix. Là il faut qu'il combatte le plus rapidement possible. J'ai vu une story qu'on m'a envoyé. Comme quoi il a eu son visa pour les Etats-Unis encore refusé. Qu'il ne pourra plus jamais combattre aux Etats-Unis peut-être. C'est fou ça quand même. Là il est en Thaïlande apparemment. Ouais voilà. Donc. Mais donc je pense que Ramzat c'est un peu le mélange de Conor et Rabib. Il nous dit ouais je suis d'accord. Parce que je te dis il a vraiment ce profil. Il est agressif dans son sol tu vois. Dans sa lutte c'est tout. Même dans Kevin Holland ça a été pareil. Il a voulu le terminer très rapidement. Alors tu vois Marachef très fort mais il n'y a pas de agressivité. C'est amué même. C'est amué. Oui. Tu vois le salaire de base de Ramzat est plus élevé alors qu'il n'est même pas champion. Il est plus élevé que Marachef ce qui est un truc. Ouais c'est vrai. L'UFC ils ont les chiffres. C'est pas compliqué. Ce mec il hype tout le monde. Ouais c'est vrai. Peut-être moins maintenant mais ça fait rien. Si demain tu dis qu'il affronte Duplessis c'est pas vrai. Tout le monde va regarder le combat. C'est vrai. Que ce soit pour le voir gagner ou pour le voir perdre. Tout le monde va regarder le combat. Pour voir. Parce qu'il est toujours un main cul quand même. Ouais ouais exact. Donc t'as tout le monde qui attend qu'il perde. Qu'il chute. Tu vois. En plus lui il va parler. Il va dire. T'as vu il l'a dit. Il a dit Duplessis je te tabasse. Strictland je t'ai tabassé à l'entraînement déjà. Tu vois. Donc lui il fait que parler. Il a dit Léon Édouard je te tabasse. Et bon maintenant il va falloir. Et tu penses que Connor ça dépassait la sphère MMA. Tu penses que lui Ramzat ça dépasse la sphère MMA. Ah oui c'est une star. Ouais. Ramzat c'est une star. Je te promets c'est une star. Ouais peut-être que tu m'en rends pas compte. Ah c'est un tout de fond. Vas-y je me rends compte que c'est une star. Même quand il t'arrive à Paris tu sais les charismatiques et tout. Et dans les Émirats c'est un tout de fond. Ah ok. Je te jure Fred c'est un tout de fond. C'est le Connor McGregor des Émirats quoi. Ah ok d'accord. Vraiment des Caucasiens. Ah d'accord. Il est un peu antagoniste tu vois. Il arrive en Gucci et tout. En Ambo et tout. Et à part lui tu verrais qui maintenant ? Non je vois. Actuellement je vois personne. Il y a une qui arrive un peu comme ça. Qui est spectaculaire. Topouria. Topouria ouais. Topouria il y a toute une nation derrière lui et tout. Il y a deux nations même derrière lui. Et il commence à parler en plus. Ouais. Il commence à parler. Et je trouve qu'il est pas doué pour parler moi. Pareil. Pareil. C'est pas son fort. Mais il a ce... Il commence à avoir des belles marquées de sponsoris. Dolce & Gabbana. Enfin il... Il y a quand même le Real Madrid qui... Non non mais il a tout hein. Ouais c'est vrai je suis là pour Topouria. Encore. Le seul que je vois peut-être Topouria. Mais je t'ai dit moi Ramzat c'est vraiment le mec... Quand il a débarqué comme une météo qui était là. Ouais c'est vrai c'est vrai. Il disait bon vas-y j'règle Kamaru. Et après j'règle Adesanya. Et t'as plein de mecs qui disaient qu'ils pouvaient le faire tu vois. C'est vrai que c'est le premier Koukouasien qui... Arrogant un peu enfin... Tu vois Rabib qui était quand même très respectueux. Ouais c'est vrai. Il s'est même battu avec le clan Arabib. Ouais c'est vrai. Avec le clan Arabib. Avec le clan Paolo Costa. Enfin avec tout le monde. Non non il est chaud hein. Ah ouais. Je pense qu'il a le truc. Ben il va falloir qu'il soit actif là. Parce qu'il peut plus durer cette histoire. Ouais. On nous dit et le japonais. Je vois pas qui c'est le japonais. Le japonais ? Je sais pas. Ah tu parles du japonais. Oh oui il y a un petit japonais qui a... Je vois qui il parle. Je sais qu'il soumet tout le monde. Ah mais non mais il a pas de rire il plie. Ah ok. Mais il soumet il est très très fort en grappling. Alors on nous dit on nous parle beaucoup de la poudre et l'alcool ça le bousille en parlant de Conor. Toporia c'est un gentil tu vois. On nous dit Toporia superstar next time en Espagne ça va être chaud quand il va tomber. Ouais bah bon après. Bon déjà c'est bien il a déjà été sur la ceinture. C'est un volcan hein. Ah ouais. Toporia il a tout pour devenir. Bah tu sais même ses followers tu vois il explose. Et surtout sa force c'est que c'est le seul espagnol. C'est le seul. Enfin t'as un jouet Alvarez qu'on sait qu'il fera... Enfin sans être méchant hein mais il fera jamais rien tu vois. Donc c'est comme si nous on avait un champion UFC en France. Et qu'il n'y a que lui. Et qu'il n'y a que lui voilà. Ouais c'est vrai ouais. Oui parce que nous on a quand même pas mal de mecs hein. Ouais il y a du monde hein. Et du monde bien placé. Ouais. Soit Cyril Gann, Manon, Benoît, Assour. C'est quand même... Ils sont bien placés ouais. Ouais. On a des gros prospects. Ouais on a Fares qui est sur 3 victoires d'affilée. Enfin Vomis aussi 3 victoires. Vomis 3 victoires d'affilée. Non non on a des clients hein. Maintenant il faut que... Il nous faudrait un champion tu vois. Ouais ouais. Ou une championne. Ou une championne. Mais il nous faudrait quelqu'un qui montre la voix quoi. Imaginez si Ramzat avait Diaz comme prévu. Ah oui c'est vrai qu'il devait affronter Diaz à la base. Ah je pense que... Je pense qu'il l'aurait tué. Non mais tu vois voilà c'est le seul... Mais Dumbé c'est vraiment dommage qu'il ne prenne pas Jackson. Par contre écoute moi. Si Dumbé battait Jackson. Bon c'était chaud hein. Ils l'ont passé dans un autre univers. Ouais. Jackson il est vraiment fort tu vois. Il est top 10 mondial hein. Les 8ème je crois. Là par contre mec... Ah non mais... Là non seulement t'as la hype médiatique. Mais là c'est même pas une hype sportive. Non mais tu sais que quand ils ont annoncé ce combat. Enfin annoncé quand il y a eu Jackson qui fait les déclarations. J'ai repensé à ce que j'ai dit où il aurait du mal à remplir le Parc des Princes. Et quand il est... Parce que demain ils font Dumbé ou Malatov. Je sais pas si je me déplace tu vois. Mais quand ils ont commencé à parler de Dumbé-Jackson. Je me dis ah là je me déplace. Tu vois c'est... Jackson c'est un top mondial hein. Ah ouais. Et surtout en plus on parle là maintenant. Il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. Quand il y a en 3-4 mois il a le temps de faire monter la sauce Dumbé. Il a le temps de... Je sais pas faire des vidéos dans une pompe funèbre et réserver une tombe. Enfin je sais pas ce qu'il peut faire. Il y a des histoires de ouf sur lui. Il y a une vidéo qui tourne sur internet qui est facilement disponible. C'est qu'il lutte avec Shafkat. Et ils font un match de lutte. Et en fait il se fait amener mais il ne s'est pas amené à l'initiative de Shafkat. C'est lui qui a taf Shafkat et Shafkat tourne dans le dos. Et après il le contre. Mais il fait de la lutte libre. C'est même pas de la lutte MMA. Tu vois que même en lutte il est super fort. Et c'est lui qui a mis KO Yann Garry. Il a pris Yann Garry, il l'a démonté à l'entraînement. Et il y a des dingueries. Il n'y a pas une histoire sur Jackson qui apparemment c'est dur à l'âge. Moi je l'ai vu lutter un petit peu avec Stevenson, le champion olympique de lutte. Tu vois qu'il est fort. Et il strike le mec. Non mais si Dumbé l'affronte et le bat. Non mais c'est pas compliqué. Il rentre top 10 mondial. Ouais exact. Et t'es là, t'es devant. Je sais même pas qui c'est qu'il y a. Devant lui après. Toi t'es Dumbé. Et on te propose Jackson. Tu tentes ou tu... Ah oui non. Il faut tenter. Au pire tu perds. C'est pas grave. Oui ouais. Ah c'est... Oui c'est pas comme s'il avait 25 ans en plus. Ouais c'est vrai. Attends c'est un braquage. T'es fou quoi. C'est un raccourci de fou. Il devient champion de la catégorie. Ouais. Et là il peut... Oh là il a plus rien à en vie. Il est champion de l'UFC. Ouais c'est vrai. Il faut se rendre compte là. C'est-à-dire que là il peut dire au mec mais attends j'ai battu un mec. Parce que même MVP il était plus champion de l'UFC. Ah ouais du Bellator avant de rentrer à l'UFC. Non mais MVP il passe pas Jackson. Jamais de la vie. Ouais c'est vrai. Et MVP top 15 déjà à l'UFC en un combat. Ouais. Non 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 non. Je te dis je suis pas étonné que Jackson il ait démonté Yann Garry. Ah ouais. Tu vois. C'est un vrai client. Et pourquoi tu penses qu'il a défié Dumbé ? Enfin pas défié mais il a fait des commentaires sur Dumbé. Alors qu'il sait qu'il allait pas l'affronter. Non non il pensait que peut-être Dumbé allait gagner Baki. Parce qu'il a dit je le laisse faire une victoire. Ah c'était avant le combat ? Oui non mais il a reparlé après. Ouais après il a reparlé. Mais en fait il a tout le monde pensait qu'il était prêt à l'affronter. Mais non il veut qu'il reste une victoire quand même. Ah ok. Mais le Jackson le problème qu'il a c'est que je crois Fred il a 37 000 abonnés. Il a moins d'abonnés que moi mon gars. Je sais pas mais il a pas beaucoup d'abonnés. J'avais été choqué quand j'ai vu ça. J'ai dit mais c'est pas possible. Et c'est un des meilleurs combattants au monde. Ah mais ils ont un problème Bellator c'est pas possible. Ah c'est incroyable. Lui il fait la gueule hein. Donc en fait là ça lui donnerait l'occasion déjà de combattre devant 20 000 personnes. Ouais. Tu vois pour la première fois de sa vie. Parce que s'il combat contre n'importe qui à Chicago il va faire quoi ? Et qu'il combat à Dublin contre un mec super fort un caucasien là. Ouais c'est vrai. Et il le combat. Autant prendre deux buts devant 20 000 personnes. Attends il combat un caucasien il y a personne qui le connait. Le mec il est super fort. Il est plus fort que Cédric. Ouais. Il va se taper ce type. Je te dis il fait la gueule hein. Ouais. Il fait la gueule. Là au moins s'il bat Cédric. Il prend 400 ou 500 000 followers. Ouais. Derrière ben voilà il combat devant 20 000 personnes. Il se fait ça. Il prend un ancien champion du glory. C'est quand même. C'est tout bénef pour lui hein. Il vaut mieux se taper lui comme Molatov hein. Ouais. Enfin moi je suis lui. Après voilà le problème qu'il a Jackson. Après ils sont nuls les mecs pour se vendre aussi. Ouais c'est le problème. Ils sont nuls. Eux sont nuls. Eux sont nuls. Et tout l'effort. Comment ça s'appelle le Pellator ? Le PFL. Ils sont pas terribles non plus. Ouais. Donc après si tu mets tout combiné. Au final personne n'arrive à vendre. Quoi que ce soit quoi. Ouais c'est vrai. Alors que les mecs ils arrivent à se vendre hein. Tu vois bien. Baki il a fait des vidéos avec un youtubeur. Dombé c'est un monstre. Dombé c'est sûr ouais. Non attends au bout d'un moment. Non mais Dombé il devrait faire des cours, des conférences de ça. Je vais te dire un truc que vraiment je devrais pas le dire. C'est quoi ? Je ne sais pas comment Jackson peut avoir moins d'abonnés qu'Abdoul. Ouais ça c'est vrai. Les gars Abdoul il ne produit quasiment rien. Ah en création de contenu c'est... En création de contenu il fait pas grand chose. Et merci à Belkacem qui l'aide. Ah oui. Et comment ce mec il peut avoir deux fois moins je crois d'abonnés ? Et sachant qu'en étant américain. Il est américain quand même. C'est qu'en termes de population c'est quand même beaucoup plus que... Qu'est-ce qu'il fait ce type ? Il publie et il parle pas ? Il va faire aucune interview ? Il fait quoi ? Il fait quoi de sa vie ? Il est peut-être un Nokia 3310 et qui... Je sais pas. Franchement c'est un mystère tous ces mecs. Je ne comprends pas. Ah pareil. Que ce soit en France ou t'es en espagnol, t'es en italien. Je peux comprendre que t'es pas beaucoup d'abonnés. Tu vois on est pas beaucoup... Voilà le MMA c'est nouveau pour nous. Tu vois. Mais eux t'es un américain. T'es champion du Bellator. Est-ce que parce que peut-être... Est-ce que les américains ils sont pas blasés par le MMA ? Mais non quand même pas. Tu vois on me dit... Attends attends je vais les regarder. Vous avez déjà vu Burns se rouler avec Jackson ? C'est très fort. Je l'ai pas vu. Non moi j'ai vu Burns contre Storley. Ah Storley ? Et il se fait malmener hein Burns ça. Ah mais Storley c'est fort Storley aussi. Ah Storley c'est... Alors les gars, Jason Jackson, il a 31 600 abonnés. Arrêtez plus abonné que lui. C'est inadmissible. Quand même. Franchement c'est un tout de ouf. Non mais quand même. Il est spectaculaire en moi. C'est pas pour lui que si il a un community major il a intérêt à le virer. C'est le plus ouf. C'est catastrophique. La communication même là c'est l'athlète le problème. C'est comme Adjimaki. Adjimaki il est gentil et tout ce que tu veux mais Adjimaki il a 130 000 abonnés. Au bout de moment c'est toi que t'es nul mon gars. Si c'est me dis pas c'est pas le public. Tout le monde connaît Adjimaki dans les connaisseurs de MMA. Ne me dis pas que tout le monde veut pas l'interviewer. C'est un monstre le mec. Non mais s'il appelle Logan Paul n'importe qui va faire une vidéo il prend 100 000 abonnés. Oumalatov il y a les mecs qui se vendent. Il fait des produits. Marco Superiore Jackson exactement. Il a 320 000 quand même Oumalatov. Quoi ? 320 000. 320 000. Ah ouais c'est énorme. C'est pas mal quand même. Tu vois il est pas champion. C'est pas un Jamaïcain au monde de Jackson ? Peut-être qu'il est d'origine Jamaïcaine mais en tout cas il vit aux Etats-Unis quoi. Ça fait rien qu'il soit Jamaïcain ou pas Jamaïcain. T'as pas 30 000 abonnés quand t'es un des meilleurs combattants de la planète. Faut arrêter au bout de moment. C'est que tu ne sais pas te faire ta propre promotion. Si c'est Doumbé qui est champion du PFL il monte à 10 millions d'abonnés. Il va te faire des vidéos partout. Tu vois partout sa tête. Déjà on l'a vu partout déjà. Il aura raison. Non mais là par contre les mecs c'est de là. Je suis d'accord moi. Au bout de moment il faut savoir te mettre en avant quand même. J'ai plus entendu vos voix que celles de ma mère cette année. Les rois des balais. Et voilà ça s'appelle du marketing Baki. Alors Edjimaki c'est pareil il a zéro charisme. Ouais c'est là. Surtout comme tu disais 320 000 abonnés. Combien ? 120 000 ? Non 320 000 c'est Oumalatov. Non 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 Edjimaki il a rien le pauvre. Et il était classé combattant numéro 1. Hors UFC. Toute catégorie confondue hors UFC. Numéro 1. Et le mec et là il est top 10 pareil. Il a 141 000 Adjimaki. Quoi ? 140 000. Je suis sur son profil. 140 000. Le pauvre. Et attends. Il a fait un réel. Il y a 3 jours Fred. Ouais. Il a fait 230 likes. C'est à dire que tout le monde s'en fout de lui. C'est le B1 au-dessus. Tu vois on disait ouais l'UFC c'est pas normal qu'il le prenne pas. Mais limite c'est mérité qu'il le prenne pas. C'est lui-même qui joue pas le jeu. Tu fais aucun effort pour... Tu comprends pas. Enfin tu fais tous les efforts... Sportifs ? Sportifs. Mais après au bout d'un moment tu sais que c'est dans un sport business. Bah il y a autre chose aussi. C'est un mystère. C'est limite l'UFC veut lui donner une leçon aux autres athlètes. Parce qu'il y a MVP. Le coup de la Pokéball qui avait fait le tour du monde. Non mais MVP il était connu. Il avait 700 000, 800 000 abonnés déjà. Ouais. MVP il a fait le tour du monde. Non MVP il était spectaculaire. Il savait se vendre quand même. Ouais ouais ouais. Alors on me dit Shafkat contre Jackson tu penses ? Qui gagne ? Tu penses Fred ? Moi je pense que Jackson il frappe tellement fort qu'il pourrait pas se découvrir Shafkat. Moi je vois Shafkat quand même à l'usure ouais. Ah il est dur Jackson. Ah il est fort ouais. Après ce qu'il y a c'est que tu le regardes sous le spectre Bellator. Quand il va l'UFC t'as vu ils ont tendance à pas être les mêmes en général les mecs. Oui mais de toute façon il y en a eu à l'usada. Ah oui oui c'est vrai. Ah oui. Même quand il combattait dans les derniers combats ? Ouais mais Roy Chandler au Bellator. Ah c'était pas le même au Bellator. Ouais c'est vrai. Il tient plus qu'à un round maintenant ou deux. Mais bon il était allé jusqu'à la Seine-Turc quand même. Il aurait pu il a failli battre Dobranc ça. Ouais bien sûr ouais. Mais tu vois que le Bellator du... Enfin le Shander du Bellator il a la ceinture. Ouais parce qu'Amozov quand même il a pris un coup j'ai l'impression. Ah ouais c'est pas le même corps. Parce qu'Amozov avant je te dis pas c'est Shafkat c'est sûr. Ah ouais. Ah il était trop fort. Ah ouais c'est vrai. C'est vrai qu'il en a gagné le combat. Je sais pas si c'est la guerre en Ukraine ou quoi mais... C'est pas le même. En tout cas tous ces mecs ils sont super forts. Enfin peu importe c'est des top monjo on va pas se cacher tous ces gars-là. Mais après ça serait sur des détails tu vois. Mais j'aimerais bien voir un sparring entre les deux ça doit bien friter là-bas. Ouais ça va être sympa. C'est où ça ? Quel cliff ça ? Ouais et il y a Storley aussi avec eux. Il y a Storley, Byrne, Shafkat et... Et Jackson. Ah ça doit friter les quatre. Ça doit être énorme ouais. Ouais. J'aimerais bien savoir s'il y a des français qui sont là-bas pour nous... En espions pour nous raconter un petit peu là. S'il y en a qui sont derrière l'idiot. On nous dit numéro 8 sur Fight Matrix à Jackson. Comme Maki. Maki il est numéro 8 aussi. Et pour moi il est numéro 3 à Maki. Et même je le mets... Moi je le mets numéro 1 à 66. Devant Mozart ? Moi non moi je le mets numéro 1 à 66 à Jimaki. Devant... Moi je pense qu'il bat au pourrir. Ah tu penses ? Ah oui moi je pense qu'il bat au pourrir. Je le dis depuis... Je vais pas me refaire maintenant. Ça fait 3-4 ans que je dis que c'est le meilleur 66 kg de la planète. Donc je vais pas me refaire maintenant. Ouais c'est vrai. Avec ce qu'il vient de faire à... Le triangle qu'il a mis en 30 secondes à l'autre là. Qui dure à soumettre en plus. Ouais. Non non c'est un génie ce mec. Ah c'est vrai qu'il est fort. C'est un génie. Moi je le vois pas perdre contre au pourrir. Je te dis franchement. Et en plus j'allais te dire... Est-ce qu'il a affronté les meilleurs ? Mais il a affronté des monstres. Il a affronté que des tueurs. Des bulles et tout. Même Candwell le lutteur et tout. Ouais c'est vrai. C'est super fort. Ouais c'est vrai. C'est des tueurs. Il est pas moins bon en lutte. Candwell il est pas moins bon en lutte que au pourrir. Ah Candwell il est chaud. Candwell j'ai eu des sparrings de lui contre Dominique Cruz. Il le violait. Bah oui Candwell c'est un monstre. Et le Dominique Cruz de la grande époque. Oh non non. C'est un tueur le mec. Non mais attends les mecs sont super forts. C'est pour ça que Maki je comprends pas. Est-ce qu'il avait fait à Pitbull ? Il avait démonté. Il avait touché sur un high kick. Après il avait soumis son guillotine. Et le grand Pitbull. Le Pitbull Prime. Ouais c'est vrai. Pas un Pitbull déclin. D'ailleurs il a gagné hier. Il a gagné Pitbull hier. Contre qui ? Au Bellator ? Oui oui il a gagné. Il y a eu un Bellator hier. Je suis pas fou. Je suis fatigué moi en ce moment. J'ai pas fait gaffe. Je vais regarder. Il me semble. Bonne question de Bécure pour toi. D'accord. Et Jimaki. Est-ce qu'il passe Max Holloway ? Je l'ai vu. Bah oui moi j'en suis sûr. Pour moi il n'aurait pas assez. Je lui dis t'abuses Clément. Ah bah je t'ai dit que j'abuse pas. Je t'ai dit Jimaki. Et Jimaki je l'ai toujours dit. Depuis le début. Il est en forme ce soir. Ah je suis en forme. Jimaki vous pouvez retrouver des vidéos que j'ai fait d'analyse de lui. Il y a très longtemps. J'ai toujours dit que c'était pour moi le phénomène à 66 kilos. Il n'a jamais perdu les gars. C'est un mec qui s'est juste fait voler une fois. Ah oui. La Romance s'est fait voler. Il était devant partout. Il est toujours un vaincu en 22. Il a fait tous ses convas au Bellator. Ouais il a commencé au Bellator. Il a ça il a tout fait au Bellator. Non non le mec. C'est un peu reproduit du Bellator lui. Il est vraiment vraiment monstrueux. Il est fort. Il a tout. En fait il a tout. Et plus il a un cardio de malade. Ah ouais. Juste que c'est pas un vrai 70 tu vois. Ouais. Parce qu'en 70 tu vois avec les combats qu'il fait il gagne. Parce qu'il a le talent et il a tout. Mais tu vois que contre des Makahachef et tout ça passerait pas tu vois. Le Bellator il a la potion magique clairement. C'est comme Astérix Maki. Ah non Nourjine mon petit. Là il faut que tu refasses tes classiques. Je crois que tu connais pas très bien de qui je pars. T'as pas dû regarder beaucoup de combats de lui. Si tu penses qu'il passe pas à Sadiq Yousouf mon gars. Ah qui est du Maki ? C'est que tu te rends vraiment pas compte du niveau qu'il a. C'est comme dire que Canelo il passe pas le champion de Belgique de boxe. C'est exactement la même chose. Après là où je vois ce qu'ils veulent dire c'est que tu sais le Bellator les mecs qui ils ont tu vois ce que je veux dire ils ont un truc qu'à l'USA t'as pas le droit. Mais non mais ça y est il y a l'USADA je te dis maintenant. Au PFL. Et alors ? Il a pas combattu au PFL encore Makissi. Il a combattu à l'Arabie Saoudite. Ah oui exact ouais. Ah mais est-ce qu'en Arabie Saoudite il y a l'USADA ? Ah oui là là mais c'est l'organisation qu'à l'USADA. Ah d'accord. Ah ok. Donc non non Makissi les gars. Et même il y a les histoires sur lui. Tous les mecs quand on avait lui ils se sont fait pulvériser à l'entraînement. Ah ouais. C'est pas du pipeau hein. C'est comme Jackson il a mis KO Yann Garry. C'est pas du pipeau tout le monde est au courant. Ouais. Tout le monde savait que Yann Garry s'était fait mettre KO à Cliff. Personne savait par qui. Là c'est sorti dans l'interview. C'est lui qui l'a démonté. Ah ok. Et on sait ce qu'il se passe dans les salles. Tu vois c'est pas anodin comme on savait qu'Islam roulait sur... avait fait taper un mec qui avait fait la DCC et ainsi de suite. Ah oui c'est vrai. Tu vois à Jim Aki les gars si... T'as fait... T'as même pas besoin de mon avis hein. T'as juste à roider ses combats et tu te fais ta propre opinion hein. Mais les mecs qui c'est... Quand tu vois que Candwell ce qu'il faisait à Dominic Cruz... C'est là que tu... Et Candwell était super fort hein. Darren Calwell... C'était des tueurs à gage hein. Ouais. Il y avait des mecs chauds quand même au Bellator. Ah il y avait des tueurs. C'est ouais ouais. Franchement... Après eux ils ont pas connu mais... Les Edi Alvarez et tout c'est des mecs qui viennent du Bellator. J'en ai touché tes champions hein. Ouais Edi Alvarez. Comment il s'appelle celui-là qui était super fort aussi ? Ben Askren. Ah... Moi les noms j'arrive plus. Edi Alvarez, Ben Askren... C'est comme Ousmane, Norma Gomédov les gars. Je vous dis que... Sauf que l'entraînement et le combat ce n'est pas la même. Entièrement d'accord. Ouais ça c'est vrai. De quoi ? Il dit que l'entraînement c'est pas la même et le combat c'est pas le même. Oui mais attention ça c'est valable hein. Non non non. Ça c'est recevable que si ton mec il performe pas en combat. Ah oui oui les gars. Faut pas tout confondre. Si moi je te bats à l'entraînement mais qu'après un combat je perds contre un mec à 4-3 en carrière. C'est valable. Par contre si t'es Hajimaki qui est double champion du Bellator. Là c'est plus recevable. C'est comme dire à Volca. Oui mais toi à Volca tu m'as battu qu'à l'entraînement. Mais non. Volca quand il est dans la cage il performe. C'est recevable que pour des mecs qu'on a eu ici nous qui performaient pas dans la cage. Tu vois ce que je veux dire ? Mais quand t'es un mec qui a 22-1, lui il performe le jour J. Ouais ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ce coup de dire l'entraînement c'est l'entraînement, c'est recevable si toi tu performes pas. Mais si le mec, je te dis une bêtise, c'est Ramzat Chimef. Ramzat Chimef, à l'entraînement c'est un monstre. Mais en combat c'est un monstre aussi. Mais toi il a 10-0 le mec. Mais je pense que ce qu'il veut dire c'est que c'est pas parce que Yann Garry il a pris un KO contre Jackson en entraînement qu'en combat Yann Garry il perdrait. Peut-être. Bon fait moi je vois Yann Garry perdre contre Jackson. Moi je suis pas fan de Yann Garry du coup. Ouais aussi du coup. Non non ça c'est quand on dit, en fait quand tu analyses, d'ailleurs c'était le mémoire de recherche que j'ai fait pour l'INSEP ça. Le transfert des habiletés mentales dans le mât. Ouais tu l'avais fait ouais. Et en fait tu t'aperçois que c'est recevable que pour les gens qui performent pas. Attention c'est pas transférable à tout le monde. Si ton athlète, il performe le jour J, tu peux pas dire que lui il performe pas le jour J. C'est pas un champion de salle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient fait le parallèle avec Baki aussi. En disant oui Baki tu dis il met en difficulté les mecs. Oui c'est vrai, même moi le premier je te disais mais ça c'est à l'entraînement mais le jour J il performe pas. T'avais vu que devant 2000 personnes il a quand même performé aussi. Ouais bien sûr. T'as pas fait un mauvais combat. Mais en fait c'est un mec Baki il a toujours fait ses combats. En combat il est fort. Oui dans tous les cas il a gagné. Même s'il est un peu moins fort c'est comme Nassour. Nassour il est apparemment en entraînement tout le monde dit qu'il est encore plus fort. Mais en combat il est quand même super fort. Oui ouais. Tu vois comme je te dis il perd pas ses moyens. On a connu des mecs nous ils s'effondraient littéralement en combat. C'est plus du tout les mêmes combattants. Ils perdent contre des mecs inconnus. Nassour il coule sur tout l'idier. Oui. Il faut se rendre compte de quoi on parle là. Je suis d'accord. Tu vois c'est surtout ça en fait. Alvarez Chandler c'était des grosses guerres. Ah ouais c'était ça. Il se tuait les deux. Tu vois Jackson a moins de followers que Riz Maki. Le mec qui s'est fait laver par Hamzat. Ah ouais Riz Maki. Ah oui. Le UFC pire erreur de la screnne. Un genou et plein de gens le prennent pour un rigolo. Ouais franchement. Les gens c'était Aaron Woodley qui disait que Ben Askren il le roulait dessus l'entraînement. Ouais ouais. Et que s'il était allé à l'UFC à son prime. Il aurait... Tout le monde le dit. Mais d'ailleurs moi je pense que c'est pour ça que Dana White n'a jamais signé. Ah je pense qu'il avait peur que... Ouais parce que c'était l'image d'Ibelator. D'Ibelator ouais. Ouais ouais c'est vrai. Et du coup je pense que c'est ce qui a fait qu'il n'a pas signé. Ouais. En vrai c'était une icône en plus quand même aux Etats-Unis en plus. Même Adjimaki apparemment rien qu'il n'était pas loin de signer. Mais c'est trop une icône du Bellator. En fait je pense qu'il a peur que... Que les matchs du Bellator... Enfin qu'un champion du Bellator des trônes... Tu sais. Parce que regarde MVP. Tu penses... Dana White il se dit il n'a aucune chance. Ouais mais MVP il a toujours été fan d'Anna White. Ça va au-delà. Il a toujours dit comme à l'époque Iman Ari. Ouais. Tu vois il y a des mecs comme ça. Où il dit Alvarez. Depuis longtemps il le voulait. Ouais. Tu vois c'est des mecs... Ou Chandler ou... Tu vois voilà. C'est des mecs qui avaient une autre histoire. Mais tous les autres. Léa Amorzo ont fait tout. Vous n'avez pas d'entendre parler. Ouais c'est vrai. Il n'en a signé aucun. Ouais c'est vrai. Les Eblen. Pourtant Eblen apparemment il fait des dingueries à l'América Top Team. Ouais c'est vrai. Peut-être qu'il a fait un combat pourri la dernière fois. Mais tu vois comme quoi ça ne veut rien dire. Ouais. Mais apparemment en América Top Team il fait des dingueries. Et du coup c'est là que tu te dis... Non c'est compliqué. C'est vrai que c'est difficile des fois de... Mais là tous ces mecs qu'on cite c'est des mecs qui sont champions. Ouais. Donc c'est pas des mecs qui ne performent pas le jour J. C'est ce que je veux dire. Non mais c'est vrai. Parce qu'on a tendance à tout confondre. Moi quand je dis un mec qui ne performent pas c'est un mec qui a 0-2 en carrière. Et qui a l'entraînement et fort. Ça on connait nous. Ah oui. On connait des mecs qui ont une victoire, trois défaites. Et pourtant ils tiennent des mecs qu'on dit 0. Ouais. Ça oui. Mais par contre si t'arrives tes Ramzat. Et qu'on te dit oui l'entraînement c'est pas le combat. Mais quand même le mec il prend des top 15. Il les porte sur son épaule. Il va parler à Dalla White. Donc avant de... C'est des mecs le jour J ils sont quand même présents. Ouais. Tu vois. Parce qu'il a quand même battu Burns qui était 3ème. Ouais. Il faut quand même aussi... Il faut tout remettre en perspective tu vois. Ah parce qu'on avait tellement d'attentes envers lui. Envers Ramzat. Qu'on a eu du mal à le voir galérer. Tu vois parce qu'il y avait cette aura de... Je prends sur l'épaule. Et le voir galérer contre Burns. Même si c'est Burns. Burns qui venait de faire le combat pour la ceinture et tout. Mais en fait c'est pour ça qu'on a été déçus entre guillemets. Oui parce que vous regardez. Tu vois nous... En fait il faut comprendre qu'il y avait la même différence de classement entre Benoît Saint-Denis et Poirier que Ramzat Chimaïf et Burns. Ouais. Et regardez le combat qu'il a fait Ramzat. Il a quand même gagné le combat tu vois. Ouais c'est vrai. Il a fait faire la censure et tout. Donc non il est quand même présent le mec. On ne peut pas lui enlever ça. Ouais c'est vrai. Tu vois. Il faut qu'on aussi nous aussi... Après on a des attentes extrêmement élevées. Mais lui. Parce que Ramzat c'est vrai qu'il est arrivé comme une météorite. Et on nous demande... Il y a un inverse. Vous connaissez des branleurs à l'entraînement mais des tueurs en combat ? Oui il y en a plein. Il y en a plein mon gars. Je trouve que c'est plus rare que... C'est quand même beaucoup plus rare que l'inverse. Des fainéants ? Des branleurs ouais. Mais en combat ce sont des tueurs. Moi Fernand quand même. Des mecs pas terribles en entraînement mais des tueurs en combat. Mais Fernand il nous a dit que... Comment ça s'appelle ? Dans l'interview que j'avais fait de lui. L'échange qu'on avait fait du coup pendant l'ARES. Que Cyril Gann en entraînement il était cool. C'était avant le combat contre Jones. Et pourtant il est arrivé jusqu'à la ceinture. Maintenant il s'est réformé sa vision et tout. Mais c'est pas un mec... Moi on m'a dit en sparring il sait pas comment ça s'appelle. C'est pas un méchant. Tu vois que c'est un génie. Il a le talent quand même. Mais c'est pas un mec... D'accord. J'aurais pas pensé à lui parce que quand tu vois ses sparrings contre les mecs du Glory et tout. Ah oui c'est vrai. Tu vois ça tu te dis lui... Oui non mais tu sens le talent mais il a pas des mauvaises intentions en fait. Ouais je vois ce que je veux dire. Mais là c'est plus dans le sens branleur dans le sens plus nul à l'entraînement et... Après peut-être pas très haut niveau. Mais on a plein d'histoires de mecs qu'on connait qui sont bien meilleurs en combat. Après branleur dans le sens même pas ouais. Ah tu vois Out of Contest il est content. Un ancien générique, la nostalgie. Tu vois. De temps en temps il faut le remettre. Tu vois on nous dit Mousassi apparemment il se paraît jamais dur et pourtant très grosse carrière. Ouais ouais Mousassi était comme ça par mal. Il était nonchalant en très long. Mais qui c'est qui était comme ça un peu qui s'en fout... Roby Lauer aussi il ne tournait quasiment jamais. Ouais en fin de carrière apparemment ouais. Il faisait que la... Il n'y en a eu d'autres hein. Il y en a eu d'autres. Il faudrait réfléchir mais je pense qu'il y en a eu quelques-uns quand même. C'est pas branleur mais c'est plus laxiste. Ouais enfin dans le sens pas impliqué on va dire. Mais si tu dois en avoir plein. Moi ça je reste persuadé qu'il doit en avoir beaucoup. C'était Mike Dolce qui disait que... Thiago Alves qui avait fait le combat pour la ceinture contre Saint-Pierre. Il disait pendant tout son run à l'UFC c'était boîte de nuit. Et à Miami et toute la semaine et fiesta hein. Et il disait qu'au bout d'un moment il lui a fait comprendre que fallait... Enfin s'il voulait être champion il fallait comme qu'il arrête ça. Mais il disait qu'il a fait allez 80... Allez 95% de sa carrière en mode fiesta hein. Comme quoi... Parfois il y en a ça leur réussit hein. Ah non non mais c'est vrai hein. Ah ouais tu vois on lui dit Rory McDonald pas ouf en sparring très fort en combat. C'est toi qui me l'avais dit ça d'ailleurs. Rory McDonald ? Ouais. Non mais Rory McDonald il faisait le strict minimum c'est pas pareil. Ouais mais du coup il était pas impressionnant. Non il faisait juste le minimum pour te battre. Ouais. C'est ça que tu me l'avais dit exactement. Il y a des... Non non c'est vrai. Du coup tu vois un mec qui... Rory McDonald il se mettait au niveau du gars par exemple. Pour pas que le gars soit pas ouf. C'est un mec qui dit n'importe quoi à 10 victoires ou des défaites. Et que lui il le bat tranquille mais enfin... Tu peux pas te dire que lui il va faire une... Un que l'on m'a dit qu'il était vraiment pas ouf en entraînement et qu'apparemment c'était un monstre en combat c'était Rashad Evans. Ouais tu m'en as dit. Un Rashad Evans apparemment il était pas si fort que ça en entraînement. Mais pourtant champion UFC, bon petit run en plus ouais. Bah oui mais je te dis tu dois en avoir plein. Ouais c'est vrai. Exact ouais. Et à côté de ça t'as des mecs qui étaient réputés en entraînement comme Hector Lombard apparemment. Apparemment c'est un monstre ouais. Apparemment il était tabassé. Ouais. Tu vois t'as bien des mecs comme ça que t'es méchant tu vois. Hum. Et là maintenant des mecs forts à l'entraînement aussi. Bah c'est Ramzat hein. Ramzat il y a une histoire sur lui. Même toi tu l'as vu hein. Ouais il est super fort hein. Ah ouais. Il est fort et en plus il est déterre quoi tu vois. Hum. Et il met l'engagement. Il met l'engagement. Tu vois ça c'est des mecs qui sont réputés même à la salle quoi. Et celui-là qui est réputé aussi actuellement c'est Toporia. Ouais. Toporia a peine vidéo et il met K.O. c'est sparring et tout. Ouais Toporia ouais. Il y a beaucoup hein. Ah il fait du sale. Ah ouais. Comme Denis Rodman en NBA ouais. On pense souvent à lui hein. Nasour Dins c'est l'inverse de ce qu'il se dit. Ouais exact. Ouais Nasour en entraînement c'est un tueur à gage. Mais bon après même en combat. Je suis contre Dolizé et moi il m'a impressionné hein. Ouais. Les gens se rendent pas compte du niveau de Dolizé. Nous on l'a vu Dolizé contre Vettori. Et franchement il nous avait déjà impressionné hein. Mais c'était pas un beau combat. Et après ce qu'il avait fait à Armand Son aussi les gars. Il l'a pas fait à Nasour Dins hein. Après ouais il doit en avoir plein de défabeur tu vois. Oui on dit Mathieu Richembrook qui était connu pour être horrible à l'entraînement. Un qui est dur à l'entraînement c'est apparemment c'est Conor aussi hein. Ouais. Conor il veut t'arracher apparemment. Ouais. Apparemment ouais. Ça après c'est... C'est peut-être aussi... Est-ce que les mecs qui ont des mauvaises intentions à l'entraînement ont pas plus de tendance à se blesser ? Conor il a quand même pas mal de blessures. Il faut dire ce qu'il est hein. Il a quand même beaucoup de blessures. Hector Lombard a eu quand même beaucoup de blessures aussi. Ouais mais ça l'empêchait pas de combattre hein. Ouais. Ouais je sais pas réellement si... S'il y a pas un lien. Après comme ils y vont à fond peut-être que oui tu vois. Mais Shafkat... Enfin à Ramzat pardon moi j'étais bluffé hein. Parce que franchement quand il préparait Paolo Costa... Oh mec c'était des séances... Ah oui c'est vrai. Même si tu vois son entraîneur était intelligent il a plus le même entraîneur. Il est plus avec Ozi. Mais c'était... Il est plus le même entraîneur de Dubaï ? Non non il est plus avec lui. Ok. Il est au TK avec tu sais le Kazakh là ? Ouais. Qui est un entraîneur de striking. Mais il est plus avec celui qui l'entraînait à MMA. Ok. Il est dans un autre club maintenant. Et du coup tu vois il... Bah ça l'a donné lui hein. Ça l'a donné hein. Je pense que c'est une machine. Ah ça tourne pas léger quoi. Ah non. Et en plus non en plus il est dur hein. Franchement il est dur hein. Bon je me rappelle après l'entraînement d'Aboul il a fait... Il a fait je sais plus. Il a fait un seul round sans s'arrêter de boxe. Ouais. Avec son teneur de leçon. C'était impressionnant quand même hein. Il avait pas de combats prévus en plus. Il a rien. Et franchement il a fait... Je sais plus mais... J'ai pas le temps en tête mais c'était... Minimum minimum il a fait 15 minutes non-stop. Et avec une sacrée intensité en plus hein. C'est sûr comme de s'entraîner dur quand t'as pas d'échéance. Ah mais si. Surtout que lui en plus ça fait un bout de temps qu'il a pas d'échéance. Parce que là il fait un combat par an depuis... Il a fait Camarou et après il a fait Burn c'est tout hein. Mais là quand nous on l'a vu il devait avoir une annonce de combat. Mais je pense qu'on pourrait avoir à des sagnards hein. J'espère hein. En tout cas pour lui hein. Pas très intelligent de mettre des KO à l'entraînement. Un beau combattant doit pouvoir se mettre au niveau du sparring. Entièrement d'accord Louis. Ah tu vois on nous dit... Brown il nous dit... Maki il est invaincu. La défaite contre Pitbull c'est un vol. Ousmane Maki c'est plus fort que la plupart des combats de championnat de l'UFC. Je suis d'accord. Si Ousmane Norma Gomedov il affronte Haji Maki Manga. Ça va être un combat de malade Fred. On le voulait hein. Tu te rappelles le tournoir ? Un combat de malade. Ouais. Là pour faire plus haut en termes de niveau. Parce qu'Ousmane lui par contre je crois que vraiment. Je pense vraiment qu'il est exceptionnel. Ouais pareil ouais. Ousmane Norma Gomedov. On se répète mais ouais c'est... C'est un mec qui est exceptionnel. Tu penses que Danoye le signera au bout d'un moment ? Je pense que c'est leur plan donc. Ouais. En plus il est avec Ali Abdelaziz et tout ouais. Makachev il a dit un truc intéressant. Il a dit qu'il faisait deux combats encore. Et après il veut monter ce cas-là. Il a pris mon de KT donc je pense qu'ils signeront Ousmane derrière. Bah ouais on peut le signeront même avant. Le temps qu'il fasse son petit run. Mais ce sera pas un long run parce qu'il arrivera direct contre un top 15. Ah mais là il arrivera direct en trois combats. Il est au titre lui. Ouais ça ouais. Mais du coup le temps qu'il fasse les trois combats même il peut même signer maintenant. Après il est stratégique. C'est un mec qui sait gâcher les combats donc peut-être que ça l'UFC. Parce que tu vois contre Patricky, c'est contre Patricky, Pitbull, il a gâché le match tu vois. Il n'a pas trop échangé debout. Et contre Primus pareil il a gâché le match tu vois. C'est vrai. Alors au final, Islam il a eu un long run. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas un style ultra spectaculaire. Ah l'Anka Chef, ils lui ont mis des bâtons dans les roues. Et Rabib pareil à l'époque. Rabib aussi ouais. Rabib aussi c'est vrai. C'est vrai qu'on s'appelle le Rabib champion mais avant ça... On s'est dit il n'y arrivera jamais au titre. Ouais c'est vrai c'est vrai exact. C'était impossible, ils y avaient mis, je me rappelle, à l'UFC ils avaient été vaches. Ils y avaient mis un non-name qui était champion du LFA je crois. Tu ne te rappelles pas juste avant son combat pour la ceinture ? Ce n'était pas un mec comme ça qui l'avait affronté ? Il l'a pris à Michael Johnson non ? Il avait pris un autre mec, je ne sais plus quand là. Mais il avait pris un mec pas connu. Non non il ne voulait pas en entendre parler de lui. Il ne voulait pas qu'il soit champion. Il faut les asquiller. Après en même temps, il ne soumettait pas les mecs. Tu vois, ce n'étaient pas des combats que le grand public ne portait pas d'affection pour ces matchs-là. C'est pareil pour Omar. Ousmane je veux dire. Ah oui, c'est exact. Islam met son title shot en battant Bobby Green les gars. C'est vrai. C'est vrai. Oui mais c'est vrai. Mais pareil à mon avis. Au bout de combien de temps aussi ? Oui non mais lui il était dans les eaux profondes de l'UFC. Ils ont tout fait pour le retarder. Après lui aussi il refusait des mecs. Il a refusé pas mal de mecs aussi. Il a eu le Covid et pareil pour Rabib, il a eu les croisés au bout d'un moment aussi. En tout cas, on a eu pas mal de retours sur la FAQ, ça vous a plu. Ça c'est plutôt cool. Je me dis, il y a quand une rencontre abonné ? Ça pourrait être pas mal ça. On va s'organiser ça. Ça pourrait être bien. Quand on atteint les 50 000 abonnés, ça pourrait être bien ça. Pour fêter ça. Voilà, ça c'est le... Elle est cool cette petite émission où on parle avec tout le monde. On dérive à chaque fois mais ça va, on est resté quand même fidèles. Ouais non ça va, on est resté sur Jackson Dumbé. Au début Connor, après Connor on a parlé vite fait parce que... Connor, tout le monde le voit, il fait des spasmes mon gars dans les vidéos. C'est ce que je te dis, c'est moi. Assez dur. Bon les amis, en tout cas je se retrouve demain. Je parlerai encore de l'actu, pareil. Il y a des choses à dire. À chaque fois on discute, c'est un régal. On profite. Voilà. Et on se retrouve demain les amis. À la très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada